Sacré les anciens audio clap ! Les amis c'est Kibiki, notre boeuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu Bon bah les amis Kibiki vraiment là dans une vidéo sans aucun contenu parce que carrément on va reprendre le contenu de quelqu'un Ouais ! De PokéNamso ! Les amis PokéNamso a fait exactement cette vidéo Et j'avais vraiment envie d'en parler, j'avais envie de partager sur ça parce que c'est un débat que je trouve super intéressant Mais bien sûr avant toute chose on cite ce qu'il faut citer, n'hésitez pas à regarder la vidéo de PokéNamso Avant de regarder la mienne pour avoir un avis en plus sa vidéo Allez grave drôle, il appelle une enseigne de jouer et vous allez voir c'est super drôle N'hésitez surtout pas à regarder sa vidéo Aujourd'hui les gars donc on va parler un petit peu de l'explosion des prix J'avais un avis un peu différent de PokéNamso, enfin j'ai le même avis en réalité Mais voilà j'avais vraiment envie de parler et de discuter de tout ça parce que c'est vrai que je suis un petit peu déconnecté de ça Mais avant toute chose c'est vrai que là ça fait bizarre les gars, je vous avoue Kibiki a des préférés J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Pokémon J'ai enchaîné les tournages ces derniers temps J'ai bougé un petit peu partout pour faire des vidéos sur ma chaîne principale notamment On a testé un restaurant Dragon Ball, voilà je sais que certains ça vous intéresse pas Mais je pense que ça peut quand même vous intéresser, j'ai beaucoup de bonne humeur et tout Et j'ai vraiment kiffé avec une interview avec le gérant etc Donc ce sera sur ma chaîne principale mercredi Donc si vous avez envie de découvrir un peu mon travail en dehors de Pokémon, n'hésitez surtout pas à regarder ma chaîne principale Parce que bon voilà de temps en temps il y a des petites vidéos avec nos contenus sympathiques Bon revenons sur le sujet un peu de Pokémon les gars Encore merci hein, je sais j'ai reprimé ma vie mais c'est aussi ça mes vidéos Merci j'adore en ce moment Il y a une bienveillance dans les commentaires, j'adore hein franchement Trop bien Franchement je passe de super moments en ce moment à vous lire en commentaire Je tenais à le dire, c'est important, je me plains souvent des rageux Mais ces derniers temps, ouh, hé je suis heureux Regarde je prends mon petit téléphone, je fais ma petite marche et tout Je vous lis, un plaisir encore énorme Donc n'hésitez pas à commenter Explosion des prix dans les magasins C'est ça qu'on va parler aujourd'hui hein, deux minutes avant de commencer cette vidéo C'est kibiki, c'est sans aucun contenu, vous avez l'habitude Qu'est-ce qui se passe les gars ? Ces derniers temps, vous avez peut-être remarqué dans vos magasins de jouets Une énorme augmentation des prix Que ce soit sur les coffrets etc Même les Pokébox, les Chinbox Et c'est vrai hein, ces Pokébox Evoli qu'on a vu à 40€ voire même 45€ Et j'ai des screens sur Discord, c'est assez fou Bah dites-moi d'ailleurs dans les commentaires les trucs les plus fous que vous avez pu voir J'ai vu des coffrets O-O à 250€ dans certaines anciennes Oui les amis, 250€ On a encore le screen hein Ça date d'il y a longtemps Des tripacks qui peuvent monter à 23,99€ Oui, 23, 24,99€ des fois les tripacks Les coffrets de Ratak aussi Pareil, on est à des prix qui sont vraiment ahurissants Et c'est vrai que Namso a fait sa vidéo Et je pense qu'on en avait besoin Et moi j'en avais besoin vraiment de cette vidéo Pour me rendre compte un peu de ce qui se passe Malheureusement les gars, c'est vrai que moi je suis déconnecté de tout ça Parce que ça fait très longtemps que je n'achète plus du tout dans le commerce Forcément les gars, j'ai mes box break etc Et du coup bah maintenant je suis vendeur pro aussi Donc forcément je ne vois plus en fait cet envers du décor Et moi je me concentre un peu plus sur le marché Mais c'est vrai qu'il est très important aussi pour ma communauté Parce que vous, la majorité des boosters que vous allez acheter C'est bien sûr en magasin C'est là où c'est normalement le moins cher Et c'est là où c'est le plus accessible Et je dis pas ça de manière négative Bien au contraire, vous avez raison moi Pendant que j'ai commencé ma chaîne YouTube Bien sûr que j'ai acheté uniquement chez Carrefour Et c'est vrai que je vais citer Carrefour Parce que Carrefour et Auchan sont bien souvent les enseignes qui font les meilleurs prix Mais pourquoi Carrefour et Auchan font les meilleurs prix ? Alors moi j'ai travaillé les gars pendant un an à jouer club Et je m'en rappelle qu'on pleurait un petit peu Mon manager pleurait souvent Voilà avant de reprendre mes études Bah mon manager il pleurait, il me disait Kiwiki franchement On peut pas concurrencer Carrefour et tout Il y avait un jeu qui venait de sortir Je me rappelle à cette époque c'était Xenoverse 2 Voilà grand fan de Dragon Ball que je suis Je voulais l'acheter Et je me suis dit bah vas-y Comme j'étais vendeur j'avais moins 30% les gars Sur la boutique Dites vous que là j'aurais pu racheter tellement de cartes Pokémon Si je travaillais encore là-bas Bref Et j'avais moins 30% en fait sur la boutique Parce que j'étais vendeur là-bas Et les gars même avec les moins 30% Mon jeu vidéo coûtait plus cher que à Carrefour A Carrefour le jour 1 Vous savez les jeux sont toujours moins chers Et mon manager il me disait Ouais mais en fait ils font exprès Parce que même s'ils vendent à perte Eux ils s'en foutent Parce que même si c'est illégal de vendre à perte bien sûr Mais ils gagnent un euro sur le truc Tu vois même des fois 20 centimes sur le jeu En fait ce qu'ils aiment eux C'est parce que la personne va rentrer dans le magasin Et en fait quand tu vas à Carrefour Bah allez tu vas te prendre une petite canette Tu vas te prendre un petit truc Tu vas avoir des chocos fraîches Tu vas prendre des chocos fraîches Tu vas prendre des Kinder Ouais on sait pas tu vois Petit shaker pour ta way On sait pas On sait pas Et du coup bah on se retrouve Eux ils sont super contents Parce que eux le but C'est d'attirer la clientèle En plus c'est une clientèle d'enfant Souvent avec les parents Donc les parents vont faire leur course Donc c'est très très bien Et ils ont pas changé cette stratégie pour Pokémon Bien souvent eux ils s'en foutent en fait De faire un gros bénéfice sur Pokémon Et c'est pour ça que j'avais envie peut-être de Changer un peu ce mouvement C'est vrai que c'est facile d'insulter les sociétés Qui augmentent leur prix J'essaye aussi moi de les comprendre J'essaye d'avoir les deux avis Et c'est pour ça que cette vidéo je pense qu'elle est importante Mettez-vous à la place d'un vendeur Vous êtes un vendeur Et vous voyez qu'à chaque fois que vous mettez en vente quelque chose Vous vous faites botter et que tout le monde achète en masse vos coffrets Et derrière vont les revendre x2 Eux vont pas payer d'impôts Ne vont pas payer de TVA Et vont faire un bénéfice sur vous directement Alors que c'est votre métier C'est vous C'est votre petit bébé Tu vois genre quand je parle à peut-être des entrepreneurs Ou des personnes qui ont des business C'est notre petit bébé C'est à toi tu vois Et ça peut vraiment frustrer Et malheureusement c'est vrai que maintenant J'arrive peut-être à un petit peu mieux les comprendre Parce que tu dis c'est toi qui bosses Et au final c'est des personnes qui vont saisir l'opportunité Qui vont faire des sous sur toi Donc je peux comprendre un peu cette augmentation de prix Le problème c'est que maintenant on arrive C'est plus des petites boutiques d'indépendants Qui ne vendent que du Pokémon On passe à des grandes anciennes de jouets Qui franchement on peut le dire Le marché du jouet c'est pas non plus le marché qui expose le plus C'est un marché qui est quand même Dans une phase un petit peu plus difficile Faut le dire hein Je veux dire moi personnellement je vois beaucoup moins de personnes Dans ces chaînes là Piqueoui etc Le regretté Toys R Us qui a fermé Et donc ils sont un peu dépendants aussi de Pokémon Donc ils augmentent leur prix Mais leurs justifications sont assez bizarres Et franchement c'est aussi très 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 frustrant Que ce soit pour les collectionneurs Ou même pour eux Où je suis sûr qu'ils sont incendiés aussi Tu vois par des appels Donc j'ai quand même du mal à défendre Et dites moi ce que vous en pensez Tu vois mais j'ai beaucoup de mal quand même A défendre ce genre de société Parce que même si Pokémon Font partie quand même d'un gros pourcentage Peut-être de leur chiffre d'affaires Ils vendent énormément de jouets Il y a plein de jouets qui cartonnent encore Que ce soit juste pour les cités Les Playmobil ou des trucs comme ça Des trucs qui datent depuis plusieurs années Mais qui font souvent le CA de ces grosses entreprises Ils n'ont pas besoin de monter autant les prix Et le problème c'est qu'ils sont en train de faire du mal A des personnes qui sont pour beaucoup Parfois vachement passionnées Et ça ferme le marché Ça ferme le marché français Ça ferme tout ça Et c'est très incompréhensible En fait il n'y a pas de quelqu'un qui a raison Quelqu'un qui a tort Je pense que les vendeurs professionnels Je ne sais pas Ça fait longtemps que tu fais ça Tu fais du Pokémon Et que du jour au lendemain Tu vois ce qui se passe Tu augmentes un peu des prix Tu fais un peu ta marge Moi je ne vois pas trop de problème là-dessus Tant que tu limites les quantités Et que tu es cool Et que tu ne montes pas non plus à des prix de fou Je ne vois pas de soucis Personnellement quand je vois des displays A 200€ qui sont vendus Ce n'est plus quelque chose Où ça m'énerve Le marché est devenu tellement n'importe quoi Il y a tellement d'euphorie Que bon bah quand je vois quelqu'un Qui a vendu une display A 200€ directement sur sa boutique Bah limite je le trouve un peu honnête Quand tu vois les prix En plus qui sont pratiqués par les grossistes Parce qu'il y a eux aussi Qui ont augmenté leur prix Qui font du mal aussi à ces vendeurs Bon compliqué Mais compliqué aussi les gars De défendre ces grosses entreprises Qui marchent très très bien Sans Pokémon Et qui sont en train de faire du mal Aussi aux collectionneurs J'avais envie voilà les gars De rajouter un peu cette touche De nuance dans mon propos Parce que Est-ce qu'il y a vraiment Quelqu'un qui a raison On est à une forte demande D'autres personnes Qui essaient de vendre au meilleur prix D'autres personnes Qui sont trop gentilles Du coup boum Ils se font scalper A la vitesse de la lumière Alors qu'ils font un travail phénoménal Et des grosses sociétés Qui en vrai En ont rien à faire de Pokémon Sans Pokémon Ils vivent très bien Bah ils pissent un peu Sur les collectionneurs Désolé du terme Mais c'est aussi ça La vérité Compliqué Compliqué Et je sais la frustration Que c'est pour vous Quand je vous dis les gars Bah acheter du japonais Ca fait combien de temps Que je vous dis d'acheter du japonais 6 mois 6 mois Depuis que j'ai commencé Le japonais c'est trop bien A ouvrir c'est trop bien C'est pour ça qu'en box break On en propose souvent Parce que Même des personnes Qui ont jamais fait de japonais Quand ils ouvrent du japonais Et qu'ils voient qu'il y a des quotas Et que c'est garanti Bah c'est souvent bien Plus agréable à ouvrir Et Mais je peux comprendre Les gars On est français On a envie d'avoir des cartes françaises Et je vous comprends totalement Mais parfois peut-être essayez Peut-être essayez de passer ce pas Pour vos collections Je pense que ce sera mieux Notamment sur célébration Vu les prix qui vont être abordés Là en France Pour célébration J'ai l'impression Quand on parle de célébration Les gars on parle sur des trucs Voilà ça explose Nous même Je pense même moi personnellement Si je reçois du célébration Enfin Ça va rester Voilà Caché Et voilà Parce que franchement Là on a l'impression Que c'est devenu le C'est pire qu'un coin En crypto monnaie Là le célébration C'est abusé Alors qu'en anglais Bah ça va Vous pouvez encore trouver Des prix qui sont vachement intéressants Vous avez été nombreux Dans les commentaires A me dire Kibiki maintenant j'achète Je fais des prix quoi en anglais Parce que j'ai regardé Ce que tu m'as dit Et puis en réalité Je prends aussi du plaisir A ouvrir ça Donc voilà Peut-être parfois Passer sur l'anglais Le japonais coûte quand même Très cher maintenant Il y a des séries japonaises Encore qui sont trouvables A des prix vachement abordables Alors renseignez-vous aussi là-dessus Peut-être ça vous permet De changer un peu Votre image de la collection Je sais que c'est des choses Que je répète souvent Dans mes vidéos Je vous ai souvent parlé de ça Mais c'est vrai que c'est compliqué Pour moi Comme je vous ai dit De me mettre à 100% A votre place C'est aussi l'important L'importance Je dirais même De cette chaîne YouTube C'est essayer De me mettre toujours à la place Des personnes qui me regardent Et c'est vrai que là Les gars je vous l'avoue J'étais peut-être un peu déconnecté Que tous ces prix Qui explosaient et tout Bah je le ressentais pas vraiment Parce que bah les coffrets Moi je les vois même pas Je vais à Carrefour les gars Les cartes Pokémon J'en vois jamais A chaque fois que je vais à Carrefour Pour faire mes courses Pour mes vidéos Je filme Il y a jamais de carte Pokémon Et je me dis Mais c'est vrai quand même Ça doit être terrible Quand t'es collectionneur Pokémon Je sais qu'il y en a Ça fait plusieurs mois Ils ont pas pu ouvrir C'est compliqué C'est vachement compliqué Quand même les Vous vous rappelez là Les doubles boosters Là qu'il y a eu des erreurs de prix Avec les valisettes et voli Il y en a plus du tout Avant ça blindait Les rayons de Carrefour etc Même ça il y en a plus du tout C'était une superbe affaire d'ailleurs Surtout le double booster Parce que c'était un voltage Et un clash des rebelles Pour Giro Donc c'est très très bien Vu la cote de voltage éclatante C'est compliqué Tout ça est compliqué Tout ça est très frustrant Tout ça crée Cette atmosphère Que je parle maintenant Depuis peut-être 5 ou 6 vidéos Je vous dis C'est vrai que c'est devenu très toxique C'est même plus drôle en fait C'est même plus drôle On est arrivé au truc Où c'est plus drôle C'est plus drôle du tout Là maintenant C'est vachement compliqué Donc pour les alternatives Qui peut y avoir Comme d'habitude Le discord Pour les bons plans Rejoignez plein de discord Il n'y a pas que le mien Je sais qu'on est très nombreux Sur mon discord Mais on se fait aussi botter les gars Il ne faut pas être bête Forcément qu'il y a des mecs Qui créent des burners De trucs Et qui botte aussi nos bons plans Du coup malheureusement C'est comme ça Nous on essaye De plus en plus Quand on a des bons plans De boutiques etc De vous les partager On essaye comme d'hab Jello store Le partenaire les gars Des fois il y a des bons trucs Mais comme d'habitude Ca se fait autostock Donc il faut Il faut s'armer les gars Il faut s'armer comme Zamazenta et Zacian Tu vois Comme ça Tu t'armes comme as Et tu t'arrêtes pas mon ref Parce que c'est le seul moyen Maintenant D'avoir des cartes Pokémon Voilà Situation difficile Situation difficile Situation très frustrante Je vais essayer de vous faire Une autre vidéo Parce que c'est vrai Que c'était très négatif Quand même les dernières vidéos Que je vous ai dit Entre les achats de TB Qui sont un petit peu Plus aussi rentable qu'avant Les prix qui arrêtent pas d'augmenter Les problèmes qu'il y a eu Avec Célébration C'est On est dans une atmosphère Un peu négative Mais bon ça vous plaît aussi J'ai l'impression Que quand je parle du négatif Ca fait plus de vues aussi Malheureusement c'est comme ça Voilà les amis Bon sur ce Mangez bien Dormez bien Mais surtout restez fan De Pokémon On se retrouvera vendredi Pour un énorme live N'oubliez pas qu'on a dropé Un drac au feu D'évolution Qui était vraiment cool Et s'il y a des personnes Qui souhaitent Travailler avec moi Pour m'aider Notamment sur Peut-être faire des best-of De mes lives J'aimerais bien faire ça N'hésitez pas à me envoyer Un petit message S'il y a des monteurs Qui veulent faire ça On fait plus de 5 heures de live Et je pense que ça peut être intéressant D'ajouter quelques vidéos Sur mes ouvertures Parce que parfois Il peut y avoir des best-of Vraiment drôles A faire Voilà les amis Sur ce Prenez soin de vous Et on va essayer de faire De nouvelles choses aussi Pour cette rentrée Merci à vous Voilà les gars Voilà des bisous Tiens j'ai envie de faire une brocante Tiens Ce serait cool quand même Une vidéo brocante Non ? Ouais je vais voir Je vais voir pour faire une brocante Je me lève trop tard Si je suis un chômeur